hey salut tout le monde c'est spectrolou comment ça va on se retrouve pour le let's play de pokémon version soul silver en mode nozlock challenge les amis et ça m'a fait un peu chier parce que j'avais un petit bug de l'émulateur en question et donc ça m'a fait des pixels assez bizarre et donc j'étais obligé de recommencer donc c'est ce qui m'a un petit peu saoulé entre autres en l'occurrence parce que j'avais chopé j'avais j'étais sur le point de choper un pokémon et j'avais pas vu le pokémon parce que c'était pixelisé de partout donc ce qui m'a un petit peu dérangé en l'occurrence tout simplement parce que j'étais arrivé jusqu'à la tour châtifleur et donc j'avais monté pas mal mes pokémon dans la tour châtifleur et après j'ai eu un bug de merde donc ça m'a un peu saoulé donc excusez moi si j'étais obligé de recommencer l'épisode en l'occurrence donc c'est l'épisode numéro 4 qu'il faut le dire et je vais capturer un nouveau pokémon les amis qu'est ce que c'est et ben c'est un châtifleur niveau 6 et ben écoutez on va essayer de le capturer on va faire vraiment très attention de pas se faire tuer en l'occurrence parce que sinon ça serait un peu chiant ce serait un peu pénible et donc j'avais capturé ce même pokémon donc écoutez par la malchance ben c'est je dois capturer ce pokémon voilà et il fait mal il fait mal donc je vais faire attention j'espère qu'il peut faire un coup critique ça serait vraiment intéressant alors il fait vraiment mal il fait mal il fait mal là c'est pas bon c'est pas bon du tout là bon écoutez on va pas trop tenter sinon je vais me faire je vais me faire défoncer la tête donc écoutez on va prendre jérémyo on va essayer de tenter un darvenin au cas où on ne sait jamais même si ça peut l'empoiser on ne sait pas mais bon on est je suis un peu contraint de l'attaquer pour le capturer en l'occurrence pour avoir un pokémon dans mon équipe donc écoutez on va faire darvenin mais si ça peut le tuer bah écoute ça le tue pas donc ça va ça va encore mais il fait pas mal c'est bon je suis un dernier darvenin je pense que je vais le capturer et puis voilà voilà donc je vais lancer une première pokéball pour le capturer et donc sac pokéball hop hop et on revient sur l'écran du haut voilà et peut-être on va le capturer hop eh ben non il veut pas être capturé donc ça va être un peu plus difficile que la première fois que j'avais tourné la première fois dans l'épisode numéro 4 que j'avais déjà tourné mais j'ai eu quelques bugs donc désolé donc je suis obligé de retourner l'épisode mais bon il faut se dire que je prends pas mal de plaisir à faire ces épisodes donc je suis content que bah qu'est ce que ça vous plaît vous êtes plus de 500 personnes avoir déjà vu le premier épisode donc vraiment un énorme merci moi vous êtes fantastique et donc voilà merci beaucoup parce que bah c'est quand même j'ai peut-être 1000 abonnés mais il ya quand même quand même 500 personnes qui me suivent pour du pokémon et d'autres personnes qui me suivent pour mes autres les plays mes anciens les plays du mario du zelda etc donc j'ai capturé le chatiford avec un petit peu plus du mal il faut le dire donc je vais je vais le renommer tout simplement donc je vais renommer crawler 18 tout simplement ce qu'il est en mute actuellement sur skype donc on va le renommer et on va le renommer on va le renommer et bah crawler 18 donc j'ai noté un petit peu toutes les personnes qui veulent être toujours renommés parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commenté pour être renommés en un pokémon donc j'ai fait une petite liste et j'ajouterai progressivement les personnes qui veulent qui veulent être surnommés tout simplement voilà donc j'espère que ça va pas faire des bugs de merde ça va vraiment me saouler je vous promets ça va vraiment me saouler parce que ça avait fait déjà la deuxième fois que je tourne le quatrième épisode et avant actuellement j'avais pas ces bugs là donc ça me saoule un petit peu d'avoir ces petits problèmes mais bon voilà rien de grave donc je vais essayer de me soigner et espérons que j'ai pas de problème de bug de truc de merde ça me saoulerait vraiment énormément et voilà donc ça revient un petit peu l'épisode 4 ça fait déjà deux fois que je tourne l'épisode 4 avec tous ces bugs de l'émulateur des smim 0.9.9 x 64 bits donc c'est du 64 bits voilà et donc là on continue l'aventure et pour l'instant j'ai pas de bug donc ce qui est plutôt intéressant et on va sauvegarder beaucoup de fois pour limiter ces bugs au maximum donc à chaque fois je vais sauvegarder je suis désolé si des fois ça va en saouler quelques-uns que j'ai ces petits problèmes mais bon je suis un petit peu obligé de sauvegarder de temps en temps malheureusement donc écoutez ben voilà on attend un petit peu sauvegarde voilà voilà je sauvegarde et au moins je suis sûr de pas perdre ma sauvegarde parce que si je fais une safe state quand il y a un bug et ben tout simplement il y a un problème donc ça veut dire que si je passe une porte etc il y a des bugs voilà donc salut est-ce que je m'étais soigné oui je crois que je m'étais soigné même en imitant toutes nos forces on ne pourra même pas y branler la tour et peut-être avec un match hopper qui fait et peut-être j'aurai un match hopper dans mon équipe mais pourquoi je parle je peux en j'en sais rien je dis je tifleur niveau 3 il faut se dire que j'aurai pas mal de mal parce qu'ils ont quand même fouet lian donc je vais faire très attention de pas me faire tuer on va faire un charge ou pas mal bien faire en premier fouet liane on va essayer de pas se faire tuer quand même on va faire attention on va faire attention de ne pas le perdre quand même ça serait une énorme déception surtout au niveau de l'arène car sinon je vais me faire one shot par l'arène au niveau 9 plutôt intéressant et eh ben je gagne beaucoup de défense plutôt intéressant beaucoup d'attaque à attaque spéciale c'est pas énormément terrible donc on s'en fout un petit peu l'attaque spéciale c'est pas très avantageux sur un grave à l'enche sur un caillou ou même un gros lemme mais vu que les pokémons par échange je sais pas comment en avoir donc je sais pas si j'aurai un gros lemme ou un grave à l'enche voilà euh je vais faire attention qu'il me tue pas parce que un coup critique est très bien est très bien arrivé très très rapidement donc on va faire attention voilà euh et bah écoutez pour l'instant ça se ça se passe bien voilà donc il est toujours niveau 3 ah il y a quand même 3 châtifles en niveau 3 sachant qu'il a folienne et le coup critique le magnifique magnifique coup critique de la part de galbius qui va peut-être monter au niveau 10 et bah non et ben il faudra faire un combat contre un pokémon sauvage pour monter deux niveaux au niveau 10 voilà euh dégage je m'en fous un peu de toi on va faire attention qu'il n'y a pas des bugs qui va me saouler voilà antipara qui peut être intéressant on sait jamais hein je vais quand même me soigner on sait jamais je vais quand même mettre une potion euh pour euh bah pour pas que je me fasse tuile simplement euh utiliser oui je vais utiliser euh sur galbius voilà il récupère 8 pv et je pense que ça peut être intéressant euh de se soigner presque tout le temps parce que c'est quand même des châtifles en niveau 3 mais il faut se dire que une attaque une attaque super efficace contre un pokémon de type rush fait énormément de dégâts voilà et j'ai pas lu le dialogue donc excusez moi j'ai pas lu j'ai pas fait attention il y a encore un châtifleur niveau 3 euh donc écoutez on va essayer le one shot le plus vite possible parce que je pense qu'il a encore 3 châtifleur si je regarde si j'arrive bien regarder euh fouillian euh ça va encore euh ça fait mal quand même on va faire un charge je vais monter au niveau 10 et je crois que c'est au niveau 11 au niveau 13 que j'apprends jet pierre ce qui va être plutôt intéressant car je pense que je pourrais one shot après tous les pokémons de type plante en l'occurrence surtout dans la tour châtifleur voilà et j'espère que je vais pas me faire one shot parce que ça je serai énormément déçu parce que c'est vraiment euh galou c'est vraiment mon atout pour ben tout simplement pour l'arène de type vol donc ça sera le premier badge en l'occurrence ça va il me fait pas trop mal après je pense que je vais me soigner après le combat ou avant on sait pas si il y a un coup critique ou pas euh donc la 54 points d'expérience c'est plutôt intéressant et je pense que je vais monter au niveau 11 très très bientôt donc ce qui est plutôt intéressant franchement je suis vraiment content euh pour l'instant ça se passe bien j'ai pas perdu de pokémon pour le moment et vu que c'est le début donc ça va ouh pas mal franchement pas mal c'est même pas un coup critique donc voyez la puissance de galous euh franchement il gère très très bien merci et ben merci à toi de m'avoir expé voilà euh donc on va faire attention ah j'ai eu un bah quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne bah merci à toi euh charlie ah j'ai pas vu ça c'est ça c'est barré en fait voilà donc dédicace à toi charlie pour tous les charlie donc après je après ce combat je vais me soigner je crois que c'est au niveau 11 il me semble que j'apprends j'ai pierre un abonné me l'avait dit sur skype qui m'a dit euh expé un peu ton ton raton galus euh parce que ouh coup critique euh parce que tu peux apprendre j'ai de pierre et j'ai de pierre est très 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 bien pour euh bah pour la tourche d'ifleur et et la reine voilà on est déjà quand même à bientôt 10 minutes déjà c'est fait et ben ça fait longtemps que je tourne enfin normalement ça va faire à peu près deux fois trente minutes parce que à cause des bugs voilà et je monte au niveau 11 c'est pas mal et euh et j'apprends j'ai de pierre ahlala ça va être vraiment très très intéressant les amis ohlala j'ai de pierre un truc de fou donc je vais enlever euh lance-bou parce que lance-bou c'est pour euh affaiblir des attaques de type électrique des attaques électriques donc euh ça me sert pas énormément et puis je pense euh ça va pas me servir euh oui 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 donc je vais me soigner on va pas trop tenter non plus hein on va se mettre une petite potion pour plus de sûreté je pense que j'ai one shot maintenant limite tous les pokémons euh tout simplement pas parce que euh bah parce que j'ai de pierre c'est super efficace contre les cheux qui florent comme une feuille d'arbre secouée par le vent est-ce que je me suis mis en des minutes euh oui je me suis mis en des minutes euh parce que euh la voie que vous entaille devient de l'iPhone 4S et elle a quand même l'iPhone 4S pareil voilà parce que la cam était euh de mauvaise qualité donc j'ai voulu privilégier euh la face cam euh bah tout simplement euh bah l'iPhone voilà pour avoir une meilleure qualité oh pas mal bah je pense que ça va vraiment être utile euh d'avoir jet de pierre pour euh bah pour la tour et la règle voilà jet de pierre ça va le one shot jamais elle se prend une grosse grosse boule de de roche dans la tête là comme ça c'est c'est hallucinant et je vais bientôt être au niveau 12 et oui niveau 12 déjà par contre Kiminus n'est pas enfin tous mes pokémons ne sont pas très bien très bien exp mais bon c'est pas très grave ça oh la la one shot direct ça 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 fait plaisir ça sent le nozloc ça sent le nozloc facile pour le moment mais qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire que je vais peut-être remporter la touche chouette et fleur ah ah faire attention de pas avoir des bugs parce que sinon ça va me saouler oh pour le moment on n'a pas de bug alors là on n'a pas de bug pour le moment donc je suis vraiment très très content euh donc c'est plutôt cool voilà alors c'est parti on y va premier dresseur je m'entraîne pour trouver la voix du pokémon je suis content je suis content que pour l'instant il n'y a pas de bug et j'espère qu'il n'y en aura pas dans cet épisode et dans les prochains qui suivront parce que sinon voilà fou j'ai pas fait attention mais quand même niveau 6 attention je vais pas me tromper je prends une jet de pierre vas-y j'espère que tu vas le one shot vas-y vas-y one shot ou one shot c'est nickel et moi monter au niveau 12 j'ai trop content franchement je suis trop content en plus j'avais jamais pris un racaillou durant tout mon périple pokémon que ce soit en champ en caméra enfin que ce soit sur youtube le bronze ne gagne même pas le bronze et il me donne beaucoup d'argent voir pas du tout en fait alors qu'est ce que tu me veux toi grâce à la cité de l'ancien même les plus noires ténèbres s'illumine je suis vraiment dégoûté aussi que j'ai pas eu phantom inus et je pense que ça s'est su sur l'épisode 3 quand vous l'aurez vu parce que j'ai toujours pas passé j'ai toujours pas fait le montage épisodes 2 et 3 simplement car j'ai pas eu le temps et j'étais vraiment déçu tout simplement que j'ai pas eu phantom inus parce que c'est un pokémon que j'apprécie beaucoup et donc j'étais un petit peu dégoûté ou one shot direct c'est nickel franchement je sens vraiment très très bien ce nozloc pour le moment il s'annonce vraiment très très bien je suis illuminé et lui par tes capacités et ben oui galous c'est un ouf voilà question de toi à c'est un dresseur j'avais pas fait attention j'ai cru c'était un png moi montre montre moi à quel point tu fais confiance à ton équipe de pokémon et ben écoute je vais te montrer je vais te montrer qui est le meilleur chatiflore un niveau au niveau 7 attention faut faire vraiment très attention c'est on sait jamais on va faire quand même un jet pierre je crois c'est une attaque de 50 on va c'est le one shot watch out ou pas mal pas mal les amis pas mal franchement c'est vraiment pas mal et je vais bientôt monter au niveau 13 ohlala et c'est un out out donc les attaques rush sur les attaques vol et super efficace donc c'est plutôt intéressant même s'il baisse mon attaque bon je pense que je vais le one shot on sait jamais allez on essaye j'ai de pierre aller 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 où c'est bon ça niveau 13 c'est pas mal c'est pas mal j'aime beaucoup là je suis vraiment content et je pense que ça se voit parce que là je suis vraiment très très content très très bonne attaque je compte en la défense de psychopathe et je vais peut-être monter au niveau 14 ta confiance est totale et oui ma confiance est totale pour ce nez lock college alors là on va faire attention c'est notre rival contre contre un moine l'ancien ta puissance réelle comme promis voici ta société toutefois tu devrais traiter tes pokémon avec davantage d'égard tu es bien trop apte au combat les pokémon ne sont pas des armes pour quelqu'un c'est prétentieux pour se faire appeler l'ancien tu n'en as pas beaucoup dans le ventre bah ça ne me surprend pas je n'allais quand même pas me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses pokémons et je ne sais quelle ânerie je ne m'intéresse qu'aux pokémons capable de gagner je me fiche des autres j'utilise le corps de sortie et voilà c'est donc écoutez on va pas se laisser là donc on a 15 minutes 23 et on va se battre contre l'ancien bienvenue à toi mon enfant la touche de chiffon est un lieu où l'humain et pokémon s'entraîne pour un avenir adieu voici venu ta dernière épreuve il te faudra me battre à moi de tester le lien que tu entretiens avec ton équipe de pokémon et ben écoute je vais te montrer le lien entre mes pokémon et le chien et il a quand même trop béquée maintenant attention je suis chifleur au niveau 7 un petit one-shot je pense de la part de galius qui va lui faire un beau jet de pierre vas-y un beau one-shot un beau one-shot et oui c'est un one-shot c'est nickel je monte je monte je monte je monte je monte beaucoup là je suis content bientôt au niveau 14 l'ancien gian aller encore un petit one-shot ça peut être intéressant oui one-shot oh la la c'est encore mieux que l'épisode 4 que j'ai tourné en deux fois c'est nickel franchement c'est nickel les amis et là on va encore tenter le août août avec le jet de pierre il est quand même niveau 10 faut faire attention même s'il fait un pic pic ça va pas faire mal un pv les amis un pv on s'en fout nous on tue tout le monde vas-y un petit one-shot un petit one-shot et c'est le one-shot qu'on critique yes ça c'est vraiment pas mal et je monte au niveau 14 les amis oh la 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 niveau 14 c'est plutôt pas mal et une défense de 37 oh la la il est il est il est cheaté entre en défense admirable et il me donne quand même 1200 poké dollars et une partie d'envoyer à ma maman bien ta façon de te pâter extrêmement efficace avec un tel potentiel tu parais de capable de mesure de te mesurer à albert le champion d'autre part tu as mérité cette cd flash je suis sûr que tu sauras l'utiliser comme il convient et j'ai obtenu la cd 70 flash qui permet d'éclairer des grottes obscures voilà tout si un pokémon apprend flash il pourra éclairer n'importe quel lieu obscur tu peux choisir de la prendre un chétifleur par exemple ah ça c'est une très bonne astuce que peu de gens ne savaient ce qu'ils n'ont pas joué un pokémon au gold silver donc c'est plutôt intéressant je pense qu'on va sauvegarder et je commence à sauvegarder régulièrement même si je fais voilà deux sauvegardes on sait jamais tout simplement car j'ai eu pas mal de bugs comme je vous l'ai dit donc je vous regarde pas un petit peu j'ai beaucoup de bugs donc écoutez on est quand même à 2h51 de jeu déjà c'est un truc de fou et je pense que excusez moi voilà on je pense que je vais utiliser la corde sortie parce que je veux pas m'embêter contre des pokémons voilà j'ai utilisé une corde sortie utilisé et on va on va voir s'il n'y a pas de bug notamment parce que sinon ça peut saouler et il n'y a pas de bug et c'est cool ouais ouais j'ai combien de j'ai de pierre faut le faut le dire quand même j'ai combien de j'ai pierre on sait jamais elle est peut-être nous 14 quand même j'ai jamais eu ouais j'ai de pierre 5 on va se soigner pour récupérer de nos pp et après on va commencer la reine et oui je veux faire la reine je pense que ça va pas faire plus de 35 minutes de jeu j'avais dit entre 20 à 30 minutes voire un peu plus et vu que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en l'occurrence donc je me suis dit entre 20 à 30 minutes voire un peu plus des fois on verra même plus des épisodes d'une heure sur ma chaîne que j'avais dit parce que avant j'avais le temps tout simplement maintenant j'ai un peu moins de temps tout simplement donc donc excusez moi à chaque fois je mets là ce prix je fais pas exprès allez c'est parti ah c'est parti on va se battre contre le champion donc on peut très bien esquiver tous les dresseurs mais on va pas le faire on va un peu xp voilà surprenante ces hauteurs mais il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre les pokémon oiseaux à moi de voir si tu es digne d'affronter albert et ben ouais je pense je pense ça peut être bien ah elle s'appelle ben à dédicace à ben de la team sandwich on on s'appelle vraiment des bars sur skype donc la team sandwich avec hanshi galus skyra drk si comme or shadow sama si loup foxus et beaucoup d'autres personnes aussi notamment sur skype où je me tape des grosses bars et tout ça c'est vraiment merci c'est merci énormément pour cette aventure youtube parce que oui youtube c'est une aventure c'est on ben on délire complètement et puis c'est vraiment très très sympa donc je suis vraiment très très content de mettre l'ancien sur youtube voilà boum oh voilà un adversaire de valeur il ne trébuche même pas quand on le bouscule ici nous visons la perfection des pokémon oiseaux en suivant un entraînement spécial du matin au soir vient te battre bah écoute je vais tout défier jeune dresseur arrogant il a quand même deux pokémon mais on s'en fout on va le one shot avec des jets de pierre à gogo franchement ça va être vraiment easy les amis donc on va prendre jet pierre et on va watch tous les pokémon même s'il me baisse la précision au prochain tour il est mort où je le tuerai voilà et j'ai raté mon attaque c'est cool non c'est pas cool allez allez j'ai de pierre oui ok je vais boire un petit peu un petit peu d'eau quand même en l'occurrence voilà elle est niveau 7 quand même les niveaux 7 les niveaux 7 mais on s'en fout un peu aller 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 one shot nickel nickel on est bientôt au niveau 15 c'est un truc de fou par contre les pokémons sont totalement à la traîne il faut le dire ils sont totalement à la traîne c'est un truc de fou quand même allez c'est parti je vais faire une voix de psychopathe je suis albert le champion de la renommée aux villes de mobile excuse moi la plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un pokémon de type vol et ils se moquent mais je leur ferai ravaler ses paroles tu vas bientôt voir la véritable force de vol du vol élégant des pokémons oiseaux allez c'est parti fight du premier champion d'arène albert c'est parti écoutez moi cette musique de psychopathe trop cool niveau 9 et non le white et il fait j'ai de ça on s'en fout on s'en fout on va le white shot voilà j'ai de pierre j'ai de pierre on va le faire un one shot et c'est nickel c'est le one shot c'est magnifique olaya la reine super easy pour le moment niveau 15 Ouuu ouhhhh oh la vache alors là une attaque de fou en pleurs on va enlevé on va élever boule armure on va enlever boule armure car il a beaucoup de défense et polyrush augmente la vitesse C'est plutôt intéressant Ça va vraiment être utile pour les dresseurs Mais pas pour cette arène On peut pas faire en pleurs sur un Pokémon oiseau Enfin le vent m'emporte sur ses ailes Allez, un jet de pierre Allez, on tente On tente les amis Il fait que dalle, il fait que dalle Ah, il a raté son attaque Et il a fait torner Attention, j'ai pas dit que j'allais gagner facilement Easy Pour le moment On va faire un jet de pierre On va one shot On va one shot On l'a pas one shot Et faire attention, mes ailes sont encore vigoureuses Ah, ça c'est chiant Il va se soigner en fait C'est un peu comme soin tout ça Vas-y Ah, il rate son attaque Il fait encore tornade Attention, j'ai pas dit que c'était gagné Pour le moment Pour l'instant, il fait pas de coups critiques Donc on va one shot Vas-y Vas-y, roucoups Ouh là, c'est gagné On a le premier badge, les amis On a le premier badge On a l'un des premiers badges de la région de Jotome Très bien C'est à moi de me poser au sol Comment est-ce possible ? Mon père avait pourtant tant pris soin de ces pokémons Et ils sont Mais je reconnais ma défaite En tant que champion vécu de cette arène C'est mon rôle devant la ligue pokémons De te donner le badge Sephy Zephyre Pour célébrer ta victoire Et je reçois mon premier badge De La région de Jotome Voilà Avec ce badge Les pokémons Changers avec d'autres redresseurs T'obéiront jusqu'au niveau 20 D'autre part Tu pourras utiliser La capacité Éclatroc Hors d'un combat Et enfin Laisse-moi t'offrir cette CT La CT 51 Qui est Atterrissage Il me semble Alors une capsule technique Permet d'apprendre instantanément Une capacité à un pokémon Mais elles sont À visage unique Alors réfléchis bien Avant de l'utiliser À atterrissage J'avais raison Cela permet de regagner La moitié De tes PV maximum Il te reste encore Beaucoup d'arènes À visiter Je suis sûr Que ça te sera Très utile La prochaine Devra être Ah ça devrait être Écortie J'imagine Donc On continuera Cette aventure Très très bientôt Et on va sauvegarder Encore une fois Ça me saoule De sauvegarder Oh là là C'est un truc de fou Et on va sauvegarder Les amis On va sauvegarder On va sauvegarder Qu'est-ce que je fais Comme connerie On va sauvegarder On va sauvegarder Hop On va sauvegarder Mais je pense qu'on va pas S'arrêter là Pour le moment A part s'il y a un bug Mais je pense pas Qu'on va s'arrêter là Et s'il y a un bug Bah on se laissera On se laissera là Tout simplement Mais je pense que J'espère qu'il y aura pas de bug Allez Allez on tente On tente Et il y a pas de bug Ah J'ai un message D'une prof Orme Attention Voilà Allo spectre On a découvert quelque chose Je ne peux pas t'en dire plus Mais je voudrais te confier l'oeuf Va voir mon assistant A la boutique du Pokémon Demi en ville Il te le remettra Voilà Donc écoutez On va voir ça tout de suite On va voir ça tout de suite Parce que je pense Voilà La boutique est ici Voilà C'est qui lui ? Wow Vous devez l'inspectre J'ai reçu un collègue Pour vous De la part de votre maman Le voici Oh une super potion Pas mal ça Plutôt utile Nous espérons Vous revoir bientôt Enfin Le professeur M'a demandé de venir A ta rencontre En fait On est vrai que Duro il t'occupe De ce top de Pokémon Oui Ah Tu prends trop de Pokémon J'attendrai ici Dans ce cas Ok Donc écoutez On va se faire une place Dans notre équipe Qui est un Pokémon Je pense intéressant On va déposer Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va déposer Comme Pokémon Je pense qu'on va déposer D'Arké pour le moment Ouais Je pense qu'on va déposer D'Arké Parce qu'après Je pense qu'il y a une grotte Donc ouais On va déposer D'Arké Euh ouais On va déposer D'Arké Je pense Attendez On va voir un peu L'équipe de Pokémon Entre autres En l'occurrence Alors Ouah Spicot Je pense que c'est Spicot On va le déplacer On va le mettre ici Pour le moment Et on va prendre On va prendre l'œuf L'œuf mystère Euh Bah qui est Je ne sais plus Enfin moi je sais Je sais mais Ne spoilez pas Dans les commentaires S'il vous plaît Sachant que je suis au courant De ce qu'il y a dedans Donc s'il vous plaît Ne spoilez pas Ce serait vraiment sympa Pour les visionneurs Pour les abonnés Tout simplement Et voilà Essayez de ne pas spoil Par contre si vous voulez Me donner des astuces Je suis pour Vous inquiétez pas Ouais John Ben oui Je prends ton œuf Voilà C'est parfait On a un œuf Du professeur Orme Après ton départ Le professeur Orme Il y a une discussion Qui a duré un certain temps Puis c'est écrit Dans ce cas Seul spectre peut nous aider Et donc il m'a changé De te faire parvenir Cet œuf Et je l'ai fait Les œufs de Pokémon N'éclose que lorsqu'ils ont passé Un certain temps Près le Pokémon En bonne santé Voilà pourquoi On a pensé que tu étais La personne idéale Pour cette tâche Allez J'ai confiance en toi Et oui moi aussi J'ai confiance Donc écoutez On a un nouveau On aura un nouveau Pokémon Très très bientôt Qui est Ben Qui est Je ne sais pas Enfin Vous le saurez Bientôt Très prochainement Je pense pas que ça sera L'épisode suivant En l'occurrence Mais je pense que Ah Tiens Je me rappelle plus Ça Franchement Oh mais c'est œuf Oh je comprends Du monsieur Pokémon Professeur Orme Prêt Et puis Professeur Orme A toi Je comprends C'est un œuf D'une importance rare Prends-en soin Infini Infini Infinement Infini Oui Puis-je te faire confiance Pour cela Ouais je tourne Attends moi aussi Je peux tourner Parfait alors Et voilà Tu peux te casser C'est cool Ok ok Donc on va un peu XP Je pense qu'on va s'arrêter là Les amis Parce que ça va faire Bientôt 30 minutes Route 32 Et on se calme la jeunesse Bien Tu as de bons Pokémon Tu as du mal Tu as du mal Tu as du mal Tu as du pas mal Les entraîner A Movil Non Et comment la reine en particulier On devait être très enrichissant Tu as un souvenir de ta visite Ici à Sept Ceci Ça améliore les capacités de type plante Ouh Grand miracle Ça pourra m'aider pour le chatifleur Que j'ai dans mon équipe Qui est quoi là Mais avant Je voulais voir un petit truc C'était vraiment pour voir un truc J'espère que ça va pas buguer L'héroïne alpha Ouais donc l'héroïne alpha Bah écoutez Je pense qu'on va faire Ce premier puzzle Ouais Je pense qu'on va faire Le premier puzzle Ah mais je peux capturer Les harbis aussi Hum Voilà je sais pas Ah non mais attends Casse toi Voilà Donc là il faudrait Là maintenant Avec la truck c'est vrai Je suis con Donc écoutez On va essayer D'apprendre une CS En l'occurrence Donc avec la truck Voilà elle est là Ouais je vais la prendre Un pokémon Bah écoutez Je vais la prendre Je vais la prendre Aderka Bah Aderka T'es Uche Pour le moment Tu m'apprends des CS Je peux apprendre des CS Avec toi Donc cool Ok on va voir On peut avoir un pokémon A ce qui Ce qui paraît On va enlever ça Voilà Ah Un tesson vert A savoir qu'on a vu Un villageois Qui nous échangeait Des tessons Contre des baies Donc peut-être On fera usage de ça Plus tard Et dans Rubis Saphir Emeraude Il y a une personne Qui échangeait Des tessons Qu'on échangeait Des tessons Contre des pierres Et oui des pierres Ouais Oh Ah je m'en rappelais plus de ça Vieille ambre Vieille ambre Je m'en rappelais plus de ça Je sais pas si ça a quoi Oh là Il y a quoi Parce que quoi Bleu droit devant Et oh Un super bon moment Pas mal Ah je savais pas ça Donc écoutez les amis On va se laisser là Devant ces anciennes ruines Vraiment très très bien faites En taille 7 J'aime beaucoup Voilà On va se laisser là les amis En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve pour la suite de ces vidéos En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve pour Je viens de le redire en fait Tu peux liker la vidéo Si tu as aimé Tu peux mettre un commentaire Si tu veux me donner des astuces Ou si tu as apprécié la vidéo Surtout ne spoil pas l'œuf Qu'il y a Dans l'aventure Et tu peux aussi éventuellement T'abonner à ma chaîne YouTube Pour suivre le quotidien de mes let's play Du projet Pokémon Dark Disney Un jeu que je suis en train de créer Avec plusieurs personnes Sur RPG Maker XP Il y a un forum à disposition Je le mettrai tout le temps Dans la description de ces épisodes Donc dans toutes mes vidéos Que je mettrai Il y aura le forum Vous avez juste à vous inscrire Et profiter des news En temps réel Sur Pokémon Dark Destiny En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve pour la suite De ces vidéos Allez Salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo